Et à 6h14, nous ouvrons le kiosque d'Europe 1 avec vous Thomas. Le kiosque d'Europe 1 en direct de Calais avec ce matin un casting particulier, puisque Jean-Philippe Ballas et Eva Roch sont avec nous évidemment, mais nous avons également le plaisir d'accueillir Frédéric Van Gansbeck, c'est le président du collectif des entreprises et commerçants du Calaisi. Bonjour et bienvenue à tous. Bonjour Thomas. On commence avec vos quotidiens nationaux et la une de Direct Matin, qui met l'espace Schengen au centre du débat. Faut-il rétablir les frontières ? Les frontières, on les voit physiquement ici dans le port de Calais, entourées de hauts grillages ornés de barbelés, comme autant de freins aux migrants. Le sujet des migrants, encore largement traité dans la Voie du Nord ce matin, qui dresse le portrait de la maire de Calais et s'interroge qui est Natacha Bouchard, désignée élue locale de l'année. Alors il y a les emphatiques, comme Xavier Bertrand, qui la surnomme la maire Courage, et ceux qui sont plus réservés, comme son opposant historique, le communiste Jacques Hénin. Il faut sortir de l'image renvoyée. Je rappelle que l'État et la ville de Calais ont été condamnés par le Conseil d'État pour accueil indigne des migrants. L'autre quotidien de la région nord-littorale fait sa une sur le filtrage aux entrées de la jungle. Il y aura désormais un contrôle aux entrées de cette jungle pour savoir qui entre et qui sort de cet endroit, a annoncé le ministre de l'Intérieur hier, Bernard Cazeneuve, qui sera à 8h20 l'invité de Jean-Pierre Elkabache. Je vous signale encore la une de Vaucluse matin. 25 migrants sont arrivés de Calais. Afghans, iraniens, irakiens, érythréens et koweïtiens ont quitté la jungle hier matin pour rallier Carpentras en autocar. Ils seront hébergés là-bas pour deux mois minimum. Nous irons jusqu'au bout. Ça, c'est la détermination de Jean-Jacques Urvoas qui fait la une d'aujourd'hui en France. Le nouveau garde des Sceaux parle de la déchéance de nationalité. Le sujet fait aussi la une du Figaro et irrite au plus haut point Libération qui titre stop, stop à une mesure symbolique, inefficace qui pourrit le débat. Sarkozy, il faut un contre-choc fiscal massif. Cette fois, c'est la une des échos qui ressemblent un peu ce matin à la profession de foi fiscale du candidat Sarkozy pour 2017. Dans cette interview accordée au quotidien économique, le président des Républicains annonce des baisses d'impôts votées dès l'été 2017, comprendre s'il est élu, 100 milliards d'économies engagées simultanément ainsi qu'un plan de privatisation qui serait affecté au désendettement. Économie encore, mais vue du Front National, en une de l'opinion, l'euro cactus de Marine Le Pen, la présidente du FN à qui cac dans son dessin fait dire. En résumé, peut-on adopter un programme crédible sans perdre l'électorat crédule ? Frédéric Van Gansbeek, je me tourne à présent vers vous. Vous êtes, je le rappelle, le président du collectif des entreprises et commerces du Calaisie. Alors on voit bien que dans la presse, ce matin encore, le Nord et cette région de Calais où nous sommes, c'est quasiment exclusivement le problème des migrants. J'imagine que ça vous pose quelques problèmes en termes d'image. Très clairement, le problème d'image est très fort depuis, on va dire, le mois de mai, grosso modo depuis les blocages de MyFairyLink. Donc effectivement, le focus médiatique aujourd'hui, aujourd'hui et hier, qui est fait sur le Calaisie, n'est pas sans poser de problèmes sur le commerce, l'industrie et les entreprises du Calaisie. Économiquement, ça vous coûte cher ? Vous savez le dire aujourd'hui ? Dire officiellement, c'est compliqué. J'ai demandé des chiffres, on n'arrive pas à les avoir, parce que c'est un peu rapide en termes de... Enfin, depuis le mois de mai, donc c'est des périodes qui sont rapides. Les bilans ne sont pas sortis. Mais globalement, ce qu'on sait des syndicats, par exemple, de la restauration, la restauration annonce un moins 40%, on va dire, grosso modo. Et pour ce qui est, moi, de ma fédération du commerce du Calaisie, on estime entre moins 15 et moins 20 les baisses de chiffres sur le commerce de détail. Alors vous, vous êtes boulanger, on parle toujours à son boulanger. Ils vous disent quoi, vos clients, par rapport à cette situation, par rapport à tout ça ? Moi, je crois qu'aujourd'hui, le Calaisien, il en a un peu marre. Alors il n'en a pas marre des migrants en soi. Il en a surtout marre de l'image qui est dégagée par ce camp, par ce bidonville aujourd'hui qui existe à côté du camp officiel, on va dire. Et que c'est toute cette image-là qui pose un problème aujourd'hui au commerce. Le commerce, c'est fait d'images. Si on n'est pas capable d'avoir une belle image, c'est vrai que souvent, les gens ne vont pas faire leur course à un endroit où on n'est pas sûr sûr de la sécurité et l'image qu'elle représente. Alors il y a les problèmes que ça pose en termes d'images pour la ville, pour la région, pour le pays. Et puis Jean-Philippe Ballas, cette jungle, comme on dit, qu'en dit-on outre-manche ? Comment on la regarde ailleurs ? On va commencer par ce reportage indigné que j'ai lu dans le Guardian, aux portes de la Bretagne. Il y a donc un bidonville, peut-on lire, des enfants vulnérables qui jouent dans la boue, les ordures, des conditions de vie qui seraient tout simplement illégales sur le sol anglais. Et comment a-t-on pu en arriver là ? S'interroge au journal, comment la France et la Grande-Bretagne, deux pays qui ont mené la révolution industrielle, vu les progrès de la médecine, parmi les plus grandes avancées technologiques, comment ces deux pays ont-ils pu laisser faire ? Alors la journaliste du Guardian raconte qu'elle a suivi le parcours des migrants. Elle est allée en Grèce, elle est allée au Liban, mais c'est à Calais, dit-elle, que la situation est la plus déprimante. Pourtant, ils ne sont que quelques milliers. Ce camp n'est pas le plus spectaculaire. Et c'est sans doute le plus troublant, écrit le Guardian, qui appelle aujourd'hui la France et la Grande-Bretagne donc à agir de concert. J'ai vu la même incompréhension, Thomas, dans les colonnes du New York Times, qui s'attarde de lui, alors dans un coin un peu particulier de la jungle. C'est un abri de jardin, transformé en bibliothèque de fortune, un lieu bricolé. qui raconte qu'à force de passer du temps ici, elle s'est rendue compte qu'il y avait beaucoup de gens instruits avec un bon niveau d'études, des gens qui voulaient des livres, des manuels de langue notamment, pour apprendre le français. Alors la journaliste décrit les autres bouquins qui sont à disposition. Alors, pêle-mêle, il y a un peu de tout. Il y a un livre de Barack Obama, il y a une méthode de gymnastique, la méthode Pilate. Il y a aussi ce titre qui résonne étrangement ici, Comment garder l'espoir ? Le New York Times, qui donne la parole à un acteur venu d'Afrique qui veut aller en Angleterre aujourd'hui pour continuer ses études, dit-il avoir des diplômes. Un autre ne semble pas encore réaliser ce qui lui arrive. Au début, vous êtes un enfant, puis un jeune homme. Aujourd'hui, je suis réfugié en Europe et je suis désemparé. Voilà, pendant que vous parlez, je ne sais pas si nos auditeurs entendent la pluie qui redouble sur cette tente sous laquelle nous nous trouvons. Lionel Goujeau nous a rejoint, correspondant d'Europe 1 dans la région. Vous venez très souvent ici, Lionel, pour assurer des reportages et le suivi de l'actualité dans cette jungle, comme on dit. Cette pluie-là, ce n'est pas du tout anecdotique vu les conditions de vie qu'il y a à 10 mètres d'ici. Non, effectivement, il va y avoir dans quelques minutes, si la pluie perdure, il va y avoir de la boue un peu partout dans le camp, dans ces allées de la jungle. Il va y avoir de la pluie et également dans les abris de fortune, même malgré les bâches plastiques, malgré les cabanes de bois, malgré toutes ces constructions sommaires, l'humidité, la pluie va traverser. Et c'est à partir de maintenant et déjà depuis quelques jours qu'on se rend compte de l'efficacité, de l'utilité, de l'urgence même qu'il y a eu à installer. Vous les avez sans doute vus, Thomas. Tous ces conteneurs transformés en petites habitations avec de l'électricité, du chauffage, prévus pour 1500 personnes. Pour l'instant, il n'en a environ que 700. Et je pense que malheureusement, compte tenu des conditions hivernales qui vont sans doute s'aggraver dans les jours qui viennent, ces conteneurs auront une très, très grande utilité. Frédéric Van Gansbeek, je reviens vers vous, représentant des commerçants et des entreprises de Calais. Mais il y a une cohabitation possible avec ces migrants, avec tous ces gens, ces hommes, ces femmes, ces enfants ? Bien sûr qu'il y a une cohabitation possible. Il y en a toujours eu une à Calais. Ça fait 20 ans qu'on a, avec le camp de Sangatte auparavant, qu'on a des migrants sur Calais. Du temps de Sangatte, on n'avait pas ce problème d'image. Je crois que, alors on ne va pas refaire l'histoire aujourd'hui, mais je crois qu'il y a quelques temps, si on avait su gérer ce camp correctement et faire un vrai camp HCR avec des tentes et un contrôle, effectivement, des entrées et des sorties des gens qui gravitent autour de ce camp et qui posent, elles, un problème de sécurité. Je parle aux passeurs, enfin, je parle des passeurs, je parle aussi de toutes ces mafias de pays divers et variés qui vivent, effectivement, de la misère de ces gens qui sont là aujourd'hui. Oui, il y a une cohabitation possible. Ce qu'on sent aujourd'hui, effectivement, c'est une tension. Une tension qui est vraiment plus forte qu'il y a quelques semaines ou qu'il y a quelques mois ? Oui, très clairement. Mais je crois que de part et d'autre, c'est-à-dire du côté des migrants comme du côté des Calaisiens, il y a un ras-le-bol. Je vais dire, voilà, eux, les migrants, n'acceptent plus d'être traités comme ils le sont et je me mets à leur place et les Calaisiens, de la même façon. Et qu'est-ce que vous demandez aux politiques ? Qu'est-ce que vous leur demandez au-delà des postures, au-delà des tweets, au-delà des grandes déclarations ? Voilà. On est ici dans une zone qui est vraiment particulière, qui est vraiment... On entend un hélicoptère qui passe au-dessus. Il y a des policiers partout et puis il y a du malheur partout, de tous les côtés, on a l'impression. Qu'est-ce que vous leur demandez ? Moi, ce qu'on demande, je vais dire, c'est que les politiques prennent en compte les deux côtés de cette problématique. D'un côté, le problème migratoire à bras-le-corps, c'est-à-dire nous faire un vrai camp qui ne serait plus le focus médiatique qu'on voit en ce moment, c'est-à-dire quelque chose de correct où on puisse accueillir les gens dignement, qui éviterait tous les débordements qu'on peut connaître aujourd'hui si on y contrôle les accès. Ça, c'est la première chose. Mais la deuxième, c'est aussi tenir compte de la population calésienne qui est, elle, aujourd'hui en souffrance. Particulièrement parce qu'elle voit bien son industrie et son commerce périclité. C'est beaucoup de souffrance, c'est un des mots-clés. Beaucoup d'humanité, notamment celle de toutes les associations qui se mobilisent pour essayer d'adoucir quelque peu ce quotidien très compliqué. On va y revenir, évidemment, jusqu'à 9h. On va allumer la télé tout de suite avec vous, Eva Roch. On prend l'Eurostar, grâce au tunnel et un documentaire diffusé à 20h50 sur RMC Découverte. Oui, parce que vous savez, pendant 200 ans, en fait, les hommes n'ont cessé d'imaginer en fait des centaines de projets pour relier l'Angleterre au continent. Et le documentaire revient sur cette histoire, sur la construction de ce qui reste, l'exploit technique du XXe siècle quand Margaret Thatcher et François Mitterrand valident l'idée de ce tunnel financé par des investisseurs privés. J'ai l'honneur de vous informer que la Grande-Bretagne et la France ont décidé aujourd'hui de relier leurs deux pays. Alors, débute ainsi ce qu'on a appelé le chantier XXL, trois tunnels de 50 km dont 38 sous l'eau. Il y a 200 corps de métiers sous l'eau. Il y a 200 corps de métiers qui ont travaillé chacun de chaque côté de la Manche, qui ont travaillé jour et nuit jusqu'au jour de décembre 1990. Peut-être vous vous souvenez de cette image. 12 heures, 12 minutes et 12 secondes après un tirage au sort parmi les milliers de salariés. C'est le français Philippe Croizet et l'anglais Graham Fagg qui vont donner les derniers coups de pioche et la jonction est faite. J'ai passé ma tête de l'autre côté et puis après, c'est Graham qui a passé sa tête et puis on a fait le premier échange des drapeaux. Il m'a dit bonjour mon ami et puis moi je lui ai dit welcome to France parce qu'on était bien en France. Alors, ça nous paraît banal de traverser la Manche comme ça mais ça se fût et ça reste quand même l'exploit considérable et que ce soit technique de ce XXe siècle et puis surtout l'objet de fierté pour beaucoup beaucoup de gens du Nord. Voilà, donc ça s'appelle Tunnel sous la Manche, le chantier du siècle. C'est ce soir à 20h50 sur RMC Découverte, rideau sur ce kiosque en direct de Calais ce matin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada